Il y a quatre éléments déjà. Dieu ne pouvait pas activer un ange. Vous comprenez un peu. C'est pourquoi, bien aimé, le secret, c'est d'engager ces éléments. Le secret, c'est d'engager ces éléments. Vous comprenez ? Engager ces éléments que je suis en train de nous donner ici. C'est pourquoi, depuis, je vous avais dit, il ne suffit pas seulement de prier. Il ne suffit pas seulement de prier. Hallelujah. Amen. Cinquième élément, je vais avancer pour finir. Sixième, pour conclure. Est-ce que nous avons compris ça ? Bien aimé, c'est à cause du fait que Esther a gêné, Mardoché et le peuple juif ont gêné. Ça a activé une énergie stockée en eux qui influence les émotions des humains et des esprits. Les esprits aussi ont des émotions. Je nous expliquerai ça un jour. Les esprits ont des émotions. Lisez bien la Bible. Ils ont même... Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Alléluia. Les esprits. Vous comprenez ? Et alors, Dieu a stocké en toi une énergie qui s'active lorsque tu gènes. Et cette énergie-là, c'est pour influencer les émotions des gens à ta faveur. On évolue. Sixième, le gène est la machine spirituelle. Oh, my God. Alléluia. Je vais aller vite avec ces deux derniers éléments sur la prière, sur le gène, et puis on va clôturer. Amen. Le gène est la machine spirituelle. Il construit l'autoroute spirituelle. Ha! Ya, ya! Il construit l'autoroute spirituelle qui permet à notre esprit et à nos bénédictions spirituelles de circuler du monde des esprits vers le physique. que je répète. Le gène est la machine spirituelle qui construit l'autoroute spirituelle. Bien aimé, parce que nous parlons de l'accélération. Il s'agit de l'accélération. Ce n'est que dans l'autoroute que tu peux accélérer comme il le faut. Ce n'est que dans l'autoroute que tu peux accélérer. Et je m'imagine encore, pas n'importe que l'autoroute d'Allemagne. L'autoroute d'Allemagne où il n'y a pas de limite de vitesse. On te dit accélère à la limite de l'auto. Ha! Alléluia! Alléluia! Tu as besoin de l'autoroute spirituelle. Alléluia! Et maintenant, ce qui est bon dans le monde spirituel, c'est quoi? C'est que l'autoroute spirituelle, toi-même, tu peux te créer. Ha! 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 L'autoroute spirituelle, pour tes bénédictions, pour ton esprit, toi-même, tu peux te créer. Tu te crées ça en jeûnant. Amen! Parce que le jeûne, c'est une machine spirituelle. c'est une machine spirituelle qui construit l'autoroute spirituelle. Et cette autoroute spirituelle, ça te permet, ça permet à ton esprit et à tes bénédictions de circuler avec une vitesse extraordinaire du monde des esprits vers le physique, le monde des humains. Bien-aimé, sois quelqu'un qui jeûne. Sois quelqu'un qui jeûne. Quand tu jeûnes sans savoir, il y a les autoroutes qui se craignent pour permettre à ton esprit de voler à une vitesse qu'on ne peut pas arrêter. Oh, je prie et je déclare sur toi, à chaque fois que tu jeûnes, à chaque fois que tu jeûnes, que cette autoroute spirituelle s'active au nom de Jésus et qu'il n'y ait pas d'embouteillage spirituel, qu'il n'y ait pas d'embouteillage spirituel, qu'il n'y ait pas d'embouteillage spirituel au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le jeûne, bien-aimé, ça, ce sont des vérités spirituelles que je nous révèle. Ce sont des vérités spirituelles que je te révèle. Tu dois te poser la question, peut-être, tu t'es déjà posé la question, peut-être, tu ne trouves pas l'importance de jeûner. Bien-aimé, laisse-moi te dire toutes les vérités spirituelles, je l'avais dit déjà dès le premier jour, toutes les vérités spirituelles ne sont pas écrites dans la Bible. Toutes les vérités spirituelles ne sont pas écrites dans la Bible. parce que le monde spirituel a existé avant la Bible. Tout ce que nous avons dans la Bible n'est que les 1% du 100% du monde spirituel. C'est pourquoi la Bible elle-même, elle nous dit observez la nature. Observez la nature pour découvrir la puissance de Dieu. Observez la nature pour découvrir les vérités spirituelles. Observez la nature. Bien-aimé, j'ai toujours dit la nature est la parole auxiliaire à la Bible. Est la parole auxiliaire de Dieu à la Bible. D'autres choses que la Bible ne peut pas t'enseigner, la nature peut t'enseigner. Alléluia. Il a fallu que l'apôtre Paul comprenne les vérités du corps de l'homme pour nous expliquer le mystère de l'Église de Jésus-Christ. C'est la nature. C'est la nature. Personne, personne n'a expliqué le mystère de l'Église de Christ comme Paul l'a fait en nous donnant les explications du corps humain. le fonctionnement du corps de l'homme. Personne ne l'a fait. C'est parce que Paul avait observé le corps de l'homme. Il observe la nature de l'homme. Il dit voilà comment les choses de l'Église de Christ doivent fonctionner selon le corps de l'homme. Bien, mais ce n'était pas dans le Tanakh. Ce n'était pas dans le Tanakh. Ce n'était pas dans le Tanakh. La Bible des Juifs n'était pas là-bas. Mais c'est Paul qui a révélé ça. C'est pourquoi je suis en train de vous dire bien-aimé, toutes les vérités spirituelles ne sont pas incluses dans la Bible. Merci. Alléluia. Donc, ce sont les vérités bien-aimées. Si tu t'actives dans ça, tu verras des choses. Si tu t'actives dans ça, tu verras des choses. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, nous limitons le mystère de Dieu, la puissance de Dieu avec où est le verset biblique. Où est le verset biblique ? Le mystère du monde spirituel ne se limite pas qu'au verset biblique. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées. Il y a des choses cachées qui ne sont pas dans la Bible. Il y a des choses cachées qui ne sont pas dans la Bible. C'est pourquoi Paul lui-même dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. La Bible ne peut pas contenir toutes les choses d'en haut. La Bible ne peut pas contenir toutes les choses d'en haut. Jésus dit, si les choses terrestres, si je vous dis des choses terrestres, vous ne comprenez pas. Mais si je me mets à vous expliquer les choses d'en haut, comment vous allez comprendre ça? Les choses s'intéressent. Déjà, ça vous dépasse. Et si je me mets à vous expliquer les choses d'en haut, bien aimé, tu veux aller loin avec Dieu, ne te limite pas. Ne te limite pas. Le jeûne est la machine spirituelle. Le jeûne est la machine spirituelle. Qui nous construit l'autoroute spirituelle? Bien aimé, qui savait qu'à l'espace-là, il y avait des autoroutes pour les avions? Qui savait? Au temps de Moïse, il n'y avait pas des avions. Il pouvait aussi dire que puisque dans la loi, il n'y a pas, donc à eux aussi, il n'y a pas les autoroutes, il n'y a pas de route pour les avions. N'est-ce pas? Parce que dans la loi que l'éternel nous a donnée, on ne nous parle pas de route en haut. Donc comme il n'y a pas de route en haut, ça veut dire que il n'y a pas de route. Bien aimé, bien aimé, le jeûne est la machine. quand tu jeûnes, sans savoir, il y a une autoroute spirituelle qui s'écrit pour toi. Pour permettre à ton esprit de circuler à une vitesse pas possible. Qui permet à tes bénédictions, qui quittent le monde spirituel vers toi de venir avec une vitesse extrême. septième élément avant-dernier pour que nous puissions conclure. Bien aimé, je nous avais dit que l'enseignement sur le jeûne, il y a beaucoup alors beaucoup de choses. Beaucoup. Septième élément. Le jeûne est une force spirituelle qui donne la supériorité à notre esprit sur les esprits mauvais qui nous empêchent de vivre nos bénédictions avec rapidité. Ah, ah, c'est ici que je vais expliquer Matthieu 17, 21. Ici, je vais expliquer Matthieu 17, 21. Le jeûne est une force spirituelle qui donne la supériorité à notre esprit à notre esprit à notre esprit à notre esprit. Oui,